J'ai l'impression qu'à chaque fois que quand on parle de quelque chose, les gens pensent qu'on cible un seul rappeur. Et souvent, ce rappeur, les gens pensent toujours que c'est Booba, c'est Booba, c'est Booba. Hé, il n'y a pas que Booba comme rappeur. Booba, ce n'est pas le seul rappeur qui incite la jeunesse. Il y a plein de... Hé, tous ces rappeurs, ils insultent la jeunesse à mal tourner. Bonjour, moi, c'est Tonton Marcel, l'homme qui est toujours au cœur du terre-terre pour les gens qui ne le connaissent pas. Créateur du média endout.com, l'homme qui allait toujours au cœur du terre-terre, l'homme qui est rentré dans les quartiers sans visa et qui allait interviewer les rappeurs, qui allaient devenir les artistes de demain. Oui, il est en face de vous et reçu aujourd'hui par Mediapack. Si je peux me permettre, aujourd'hui, Saïd, il y a des artistes aujourd'hui que vous voyez au devant de la scène qui sont hyper connus. Je ne dirais pas grâce à Tonton Marcel ou grâce à ma caméra, mais je dirais que ma caméra a contribué aujourd'hui à ce que ces artistes-là soient à la lumière. Car sans la caméra, et c'est le public qui dit que c'est grâce à ma caméra, mais grâce à ma caméra et grâce à leur talent aussi, ils ont pu exploser au devant de la scène. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'artistes que aucun média ne voulait donner de la visibilité parce que, tout simplement, pour ces médias-là, ces artistes-là, ils étaient nuls. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique, mais je me souviens que quand je m'en vais filmer Niska... Tu dis-le, s'il te plaît, derrière la caméra, Tonton Marcel, Tonton Marcel a validé Niska. Non, si je suis là, je sais que je t'ai déjà validé. Voilà, merci. À cette époque-là, qui était au CDC, nous, parce que moi, je suis quand même un ancien aussi du CDC, le CDC, on appelait ça Chantier du Coq. Après, les Niska de leur génération, ils ont rebaptisé ça Charlie Delta Commando. Il y a un gars, justement... Je vais citer son nom, même si je n'ai pas envie de citer son nom, mais je cite quand même son nom qu'on appelle Divise, qui me dit, Tonton Marcel, il y a un jeune, il faut que tu ailles voir à Évry, qui s'appelle Niska, qui peut être l'artiste de demain parce qu'il est très fort. Mais moi, déjà, Niska, sur Endaoud, il m'écrivait déjà pour... Il m'envoyait déjà ses vidéos, ses sons, ses trucs. Et c'est vrai que je ne vais pas te mentir, à cette époque-là, il manquait quelque chose. Mais malgré ça, je diffusais quand même les clips, tout ça, tu vois. Parce que dans la musique, les gens ne le savent pas. Ce n'est pas souvent le talent qui prime, mais souvent, c'est sur le réseau. Les gens ne le savent pas, mais c'est le réseau. Si mon ami, avec qui je marchais à cette époque-là, qui s'appelle Divise, n'avait pas dit, Tonton Marcel, viens, on va aller voir cet artiste, je ne sais pas si je serais parti voir cet artiste-là. Tu peux avoir le plus grand footballeur qui peut jouer au football, mais s'il n'a pas un agent qui a le réseau, et pour le remarquer, il ne pourra peut-être jamais aller dans les grands clubs. Tu vois ce que je vais dire ? Et c'est là que je me pose et j'écoute l'artiste, j'écoute Niska. Et je lui ai dit, ouais, Divise, cet artiste, il a quelque chose. Et le fait qu'il a quelque chose, je vais aller le voir, et le fait que je vais aller le voir, tu vas voir que les maisons-duits vont le contacter parce qu'il y a un média qui est crédible qui est parti le voir. Et c'est là que je suis parti, au chantier du camp, filmer Niska. Et quand j'ai filmé Niska, oui, ça a démarré. Lui et moi, on est partis en Suisse, j'ai commencé à le suivre partout, lui donner de la visibilité partout, ainsi de suite. Et il a explosé. Quand tu as vu, tu es au camp, il est là ! 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 On va te niquer petit coup ! On va te niquer petit coup ! Et passe-moi déjà ! On va te niquer petit coup ! Mais encore avant que Niska explose, je suis parti voir un artiste qui allait encore deux fois plus exploser que Niska. Tu sais comment on l'appelle ? Comment vas-tu ? Moi, je vais bien et toi, Tonton Marcel. Tout simplement. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Je m'appelle Gradur, donc je viens du 5-9, M, Roubaix. On l'appelle Gradur. Il y a un frère à moi qui m'appelle, qui me dit, Tonton Marcel, j'ai l'artiste de demain. Et ce frère-là, il s'appelle Kozy. Gros bigop à Kozy. Kozy Niyama. Il me dit, Tonton, j'ai l'artiste de demain, il s'appelle Gradur. Il vient de Roubaix et il me fait écouter un son. Moi, ayant aussi un oreille musical, je me dis, mais t'as l'artiste de demain dans les mains, là. Il me dit, Tonton, viens à Roubaix, s'il te plaît, le filmer. Moi, étant cuisinier de métier, je ne pouvais pas me permettre comme ça de quitter le boulot et de partir. Je dis, quand t'es à Paris avec l'artiste, viens me voir, on va lui donner de la visibilité et ça va exploser. Donc, un jour, il m'appelle Tonton, je sois Gradur à Paris, tout ça tourne, on a besoin de ta caméra. On ne veut aucun média, il n'y a que toi, ceux qui peuvent faire exploser l'artiste. Et je te jure, quand je commence à filmer Gradur, on fait une interview, deux interviews, on fait deux, trois freestyle et je commence à balancer un freestyle. Et ça démarre, Universa commence à la télé. Ouais, Tonton Marcel a contribué à le développement de beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, je n'ai aucune relation avec Miska. Pour l'instant, parce que je ne vais pas, comment ça s'appelle, je ne repars pas au quartier. En fait, moi, je suis un peu comme un genre de centre de formation, en fait. Je pousse l'artiste, après, je me mets de côté pour pouvoir, comment ça s'appelle, parce qu'il n'y a pas que, parce qu'aujourd'hui, il est connu, je dois traîner avec lui. Parce qu'aujourd'hui, Gradur, il est connu, je dois traîner avec lui. Mais non, je suis aussi père de famille, quand même. Et ils n'ont pas mon âge, ces mecs-là. Tu vois, c'est des enfants, c'est, même si aujourd'hui, eux-mêmes, c'est des pères de famille. Gros respect à eux. Mais moi, j'ai quand même l'air de 16 janvier, j'aurai 45 ans. Ça peut être aussi, comment ça peut être, mes petits frères. Donc, non, j'ai, en tout cas, gros bigope à eux. Mais je pense qu'on se suit tous de loin dans le rap. On se connaît tous, on se côtoie tous. Donc, on voit, ils savent bien que je suis encore dedans. Je vois bien qu'ils sont dedans. Donc, voilà, c'est, c'est, j'ai, j'ai pas besoin, comment ça s'appelle, de garder des relations intimes. Ah, quoi, que ça dit, oui, Tonton Marcel, il connaît Niska, Tonton Marcel connaît Gradia. Oui, mais on sait très bien que Tonton Marcel les connaît, mais j'ai pas besoin de marcher avec eux. Et vous faites des millions de vues, qu'est-ce qui se passe un peu là ? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Quatre queuses, ah oui, ça, c'est mon frérot Maff, grosse force à Maff, un ancien de la Courneuve, qui produisait à ce moment-là, justement, Dorsaux. Et Dorsaux était en train de faire un clip aux 4000. Donc, je viens pour l'interviewer, et il me dit, Tonton Marcel, il y a des artistes qui sont forts. J'ai dit, comment il s'appelle ? Il me dit, il s'appelle les quatre queuses. Il me dit, ça serait bien que tu leur donnes une caméra, une visibilité, quoi. Parce que quand tu vas leur donner la visibilité, ça va démarrer pour eux. Je dis, mais oui, mais... Et en fait, je ne me rendais pas compte... En fait, je ne me rendais pas compte qu'en réalité, ma caméra, elle était si puissante que ça à cette époque-là. Parce que je filme Bené, Tchacola et tous les autres, justement, tous leurs autres bandes-là. Et maintenant, je rentre chez moi, et je balance la vidéo. Mais le compteur, il défile d'une manière... Je dis, mais... Oh, c'est des phénomènes ! Et c'est là que, comment ça s'appelle... J'ai parlé un peu avec eux, ils me disent, ouais, il n'y a personne qui s'occupe de nous. Je dis, ah bon ? Ok, je commençais à parler, je commençais à dire avec un staff, avec une production à ce moment que je travaillais, MJ Record, Jim, Divi, je leur dis, les gars, venons, on va s'occuper des 4 keusses. Et c'est comme ça, on a commencé à s'occuper d'eux. Donc, on leur faisait des clips, au quartier CELAS, tout ça, tout. On leur l'a fait... Antoine Griezmann, ils ont fait le son Griezmann, ça c'est moi qui leur donnais les idées, tout ça, tout. Je commençais à les ramener en maison de disques, Bicose Musique, parler d'eux à Sony Musique. Et là, comment ça s'appelle, comme ils savent tous, Tonton Marcel a du réseau, mon frérot Dawala. Là, ça, c'est la première fois que je le parle, par contre, ça, c'est la première fois que je le dis devant une caméra, ça. Je parlais avec Dawala, je leur dis à Dawala, j'ai la nouvelle section d'assaut, et j'ai besoin de toi. Et tout ça, ça y est dans les conversations Instagram, ça, c'est même pas faux. Donc, les gens ne peuvent pas démentir. Et je dis, Dawala, ça, c'est le futur. Et à ce moment-là, Dawala, il organisait, comment ça s'appelle, à Bercy, la nuit du Mali. Donc, j'ai dit à Dawala, place-les-moi en première partie à la nuit du Mali. Mais avant le concert, en première partie, il y avait Kalash Criminel, il y avait, comment ça s'appelle, Karis, tout ça, tout. Et en première partie, on a mis les quatre keusses. Baba Kam, par rapport à moi, il a mis les quatre keusses. Et il a vu qu'il a mis les quatre keusses, quatre keusses a retourné la scène, plus que Kalash Criminel et plus que Karis. Il a dit, ouais, tonton, c'est tas des artistes en main. Donc, et une fois qu'on a fini cette scène-là, on est parti directement à Bercy, retrouvé Dawala. Et ils ont fait la première partie. Et la première partie, ils ont retourné la scène encore. Donc, c'est là que, comment ça s'appelle, moi, comme je viens de te répéter, dans une interview précédente, j'ai été dit, je suis cuisinier. Donc, j'ai des obligations avec mes employés, j'ai signé un contrat avec eux. Donc, je lègue les artistes à d'autres personnes en attendant. Donc, moi, pendant qu'eux, eux, ils font leur travail, moi, je suis en cuisine, donc je ne vois pas tout ce qui se passe derrière moi. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, les quatre keusses ont été signées par Dawala, parce que, tout simplement, j'avais parlé des quatre keusses à Dawala en disant, Dawala, voici les futurs artistes de demain. Non, veux-tu que je te respecte ? Respecte, toi-même, tu n'es pas respectable. Non, non, Rode Caïko, t'es incapable. Média pas ? Tonton Marcel, c'était le média où il fallait apparaître avant. N'Daoud. Si tu n'apparaissais pas devant le média de Tonton Marcel, tu n'étais pas un rappeur à l'époque. Parce que le vrai boug du terre-terre, le vrai boug de la rue, le vrai intervieweur dans le rap français, eux-mêmes tous, ils le savent. Tu sais, je veux même te dire un secret. Un jour, Moulou Dachour, qu'aujourd'hui, vous voyez chez Canal+, lui-même, il disait comme ça. Quand tu commences à regarder une interview de Tonton Marcel, tu n'as plus envie d'arrêter. Tu es obligé de continuer les autres tellement que ces interviews, elles sont lourdes. Peut-être aujourd'hui, moi, je vais le dire comme ça. Les gens vont dire, mais c'est faux, Tonton Marcel, Moulou Dachour n'a jamais dit ça. Tu sais pourquoi ils vont dire ça ? Parce qu'aujourd'hui, ils voyaient Moulou Dachour chez Canal+. Parce qu'il est monté. Est-ce que tu commences ce que je vais dire ? Mais ils ne savent pas qu'en fait, ces gens-là, à l'époque, ils avaient une vie. Et revenons 15 ans en arrière, le média rap, il fallait regarder, c'était Tonton Marcel. C'est comme pareil quand je dis, ouais, j'ai fait une interview de Spike Lapioche, et derrière, il y avait Ademo, et je tournais, je tournais, je tournais. Les gens disent, mais Tonton Marcel, c'est faux, tu ne connais pas PNN, tu ne connais pas. Tu comprends ? En fait, les gens, ils sont matrixés par la fiction. Ils n'aiment pas la réalité, en fait. Et Tonton Marcel a toujours vécu la réalité. Moi, ce n'est pas de la fiction. Maintenant, je vais t'expliquer maintenant l'histoire de la crime. La crime, il prend son téléphone, il m'appelle, il me dit, Tonton Marcel, je suis à Paris, je suis à Montreuil. Tu es le média de la rue, tu es le média du terre-terre, c'est toi qui vas me faire exploser, viens me filmer. Donc, je prends ma caméra, et je te jure, avant d'arriver à, comment s'appelle, à la crime, je crois justement le frère de Carice, Beko. Il me dit, mais Tonton, tu vas où ? J'ai dit, mais je veux voir la crime. Il me dit, ah bon, la crime, il en est pareille. Donc, en même temps, il m'a pris, on est parti, tac, tac, il m'a déposé, tac, il a fui. Tu vois ça ? Les gens, ils oublient, mais Tonton Marcel ne l'oublie pas. Donc, c'est là que justement, je commence à filmer la crime. Je lui pose une question, parce que la crime, en réalité, son très bon ami, c'est Mr. You. Et Mr. You, c'est lui un peu qui a mis la crime, non, c'est lui un peu qui a mis la crime dans le rap, Mr. You. Et Mr. You, il était en cavale en fait. Il préparait une mixtape avec la crime. C'est histoire, genre, attrape You si tu peux. Et la mixtape de Mr. You, pour qu'elle puisse se vendre, ils avaient créé une stratégie. Une stratégie de ouf, quoi. Et moi, à cette époque, j'avais interviewé Mr. You. Et Mr. You m'avait dit, Tonton Marcel, avec la crime, pour que notre CD puisse se vendre, on avait mis des pochons à l'intérieur. J'ai dit, mais c'est faux. Donc, moi, ayant eu la première version de Mr. You, je voulais aussi la version de la crime. Pour être sûr que la crime va bien me confirmer ce que Mr. You m'avait dit, tu vois, je vais dire. Donc, effectivement, la crime, il confirme ça. Il me dit, on ne comprenait pas. On donne, comment s'appellent, les CD aux disquaires. Les disquaires nous disent, ramenez-nous encore. Ramenez-nous encore. Mais en fait, c'est parce qu'il y a à l'intérieur, ils avaient mis réellement du ***, du shit. Et ça se vendait comme des petits pains. Et effectivement, il s'est avéré que c'était vraiment vrai. Tu vois, cette vidéo, c'est vrai qu'elle circule partout. Avec lui, on a découpé, on a mis dans le CD, on l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Et le mec du magasin, il s'arrivait. Le mec du magasin, il appelait You et tout. Il ne voulait pas lui répondre. Et moi, j'ai pris le téléphone et tout. Il m'a dit, ouais, tu peux passer à la boutique et tout. J'ai dit, vas-y, je vais aller. J'y vais. Et le mec, il n'avait rien vu. Il m'a dit, putain, c'est parti comme du petit pain. Ramène-moi 200 encore. Je lui fais, on lui ramène 200 et tout. Le lendemain, il m'appelle. Ça y est, les gens, ils sont venus. Ça y est, ils revenaient racheter des CD juste pour fumer. Ils disaient partout dans le magasin. Ah bon ? Il a pété les plombs, mec. Il a dit, il ne faut plus jamais faire ça, les gars. Ça m'a beaucoup fait parler. Mais il y a plein de vidéos à moi qui n'ont pas fini de circuler, que je n'ai pas sorties. Il y a plein d'interviews que je n'ai pas sorties. Mais qu'un jour, si Dieu me le permet, que je vais créer un best-of de CD, qui va tout niquer, tu vois. En tout cas, grosse force à la crime. Parce que c'est vrai qu'à chaque interview que je faisais avec la crime, c'était magnifique. Ça a explosé. Il avait un buzz monumental, ce monsieur-là, franchement. Moi, en fait, celle qui m'a beaucoup marqué, c'est l'interview de Swagman. Quand Swagman sort 500 000 euros devant moi, non, c'était beau. On sort d'une banque. Il sort 500 000 euros. Et on va compter l'argent à Saint-Michel. C'est là que j'ai vu qu'en fait, Swagman avait de l'oseille. Voilà. Ce n'est pas du fake. Swagman, il a vraiment de l'oseille. 500 000, c'est le seul rappeur qui a compté devant moi 500 000 euros en cash. Range-moi ça parce que c'est bon, il commence à y avoir trop de monde qui passe. Non, 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 non. Range, 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 range. Moi, je vais te dire un truc. Après, Morsay, je n'ai jamais vu un rappeur qui a autant de buzz que Morsay à cette époque-là. N'importe quelle interview minimum dépassait les 300, 400, 500 000 vues réelles. Et ce n'était pas du fake. Aujourd'hui, certains rappeurs achètent des vues. Morsay n'a jamais acheté de vues. C'était réel. Et moi, je te dis, tu as vu, je faisais les 1 million de vues réelles sur N'Dowd. Et ce n'était pas du fake. Tu as vu aujourd'hui quand un artiste sur ses sons, sur son truc, tout ça, tout. En réalité, le rappeur peut faire 200, 300 000 vues. Après, tu vas voir 1 million. Mais les autres vues sont achetées. Moi, c'était réel. C'est un truc de ouf quand même. C'est pour ça que je suis connu dans toute la France. Il y a un an de cela, j'étais invité avec mon ancien producteur, celui qui me produisait auparavant, qu'on appelait Kinder. On s'est retrouvé au festival de Cannes. Et en rentrant, on a eu un petit souci sur la route. Donc, on est parti dans une ville qu'on appelle le Puc. Dans le sud de la France, à côté de Toulon. Pas très loin de Cannes. Même là-bas, quand on faisait réparer la voiture, les mécaniciens, ils ont dit, mais... Une dizaine de mécaniciens, ils sont tous venus. Ils ont dit, mais vous n'êtes pas Tonton Marcel ? Tu te rends compte ? Un village ! C'est ce qui prouve que Tonton Marcel a vraiment percé. Je vais être sur Internet, mais un contenu dans le conteneur. Les premiers cris, c'est quand tu n'es. Les coups, tu les ressortis sur le conteneur. Son atelier, c'est fiché, tout ça. Je ne sais pas, c'est avec le conseil d'adar. Big up à Barack Adama. N'Daoud, à cette époque, faisait un buzz monumental. Donc, je reçois un appel sur mon téléphone. Parce que tellement que je faisais un buzz, mon téléphone circulait dans tout. Dans tous les téléphones des rappeurs. Barack Adama, l'un des fondateurs de section d'assaut, m'appelle. Il me dit, Tonton Marcel, il me dit, il faut que tu viennes nous filmer parce que là, on entend partout parler de toi. Et tu es le média qui peut nous faire propulser. Je dis, ah bon ? Il me dit, ouais. Donc, il me donne rendez-vous à Pigalle. Et tu sais, à Pigalle qui vient me chercher ? Maître Gims et Barack Adama. Maître Gims, casquette comme ça, tu vois ? Ça ne ressemblait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Au bel homme, beau gosse, tout ça, tout. Mais en tout cas, on sentait qu'il y avait quelque chose déjà en lui. Tu vois, qu'il se démarquait. Donc, il vient, il me tient, il me dit bisous. Et plusieurs fois, on s'est vu déjà dans différents festivals, tout ça, tout, avant vraiment qu'ils exposent, tout ça, tout. Et il me dit, Tonton, nous, c'est nous, c'est que son d'assaut. J'ai dit, ah bon ? Donc, à ce moment-là, quand je les rencontre, il y avait Barack Adama, il y avait Girochrome, il y avait Masta, aussi Black M. Et en fait, ils étaient tous au complet, ils étaient là. Ils commencent à faire freestyle, tout ça, tout. En même temps, interview. Et quand leur freestyle, je balance ça sur N'Dahoud, et le compteur, il ne s'arrête plus. Mais c'est qui, c'est eux, c'est qui ces phénomènes ? En fait, je ne sais pas si c'était eux les phénomènes, ou c'était la caméra des Tonton Marseille qui était phénomène. En fait, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, deux phénomènes qui se rencontrent, ça ne peut qu'exploser, en fait. C'est pour ça que ça a vraiment explosé, tu vois. Ça veut dire que même quand ils faisaient les festivals, dans n'importe quel festival, moi, si Kramer et Tonton Marseille étaient avec eux, festival, comment ça s'appelle, Villiers-sur-Marne, Tonton Marseille était là. Festival là, en fait, à un moment, j'étais, j'étais la caméra où il fallait être, en fait. Et en tout cas, grosse force à eux, parce que c'est vrai que, parce qu'après, derrière, là-bas, ça a vraiment explosé pour moi, je ne vais pas te mentir. Ah oui. J'étais vraiment section d'assaut, quoi. Grosse force à eux. Avant que Boubaï se fasse sauter son Instagram de plus de quelques millions d'abonnés, on a échangé par rapport à petits trucs, tout ça, tout. Donc après, moi, tranquillement, je suis parti faire une chronique dessus, tu vois. Et j'ai dit cette phrase-là, « Si vous ne voulez pas sucer, laissez ceux qui veulent sucer, sucer. » Donc, en fait, le problème des gens, c'est que les gens ne savent pas interpréter les choses. Les gens, ils se disent quoi ? Tonton Marseille veut quelque chose. Tonton Marseille ne veut rien. Tonton Marseille, tout simplement, il dit ce qui nous passe. En fait, je suis authentique, je suis vrai. Et je ne pensais pas que, en fait, cette phrase allait devenir culte et que cette phrase-là, elle allait être sortie de son contexte, en fait. Les gens, ils ont sorti cette phrase de leur contexte. Normalement, quand tu es un mec réfléchi, intelligent et tu écoutes, tout simplement, la vidéo en entier, tu vas comprendre cette phrase. Mais les gens, ils ont pris que ce petit bout-là, ils ont mis ça sur Internet et ils ont dit « Tonton Marseille a dit ça, tonton Marseille a dit ça. » Mais tant mieux. Quand on parle de moi en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on parle de moi. Voilà, c'est tout. Comment je trouve le rap d'aujourd'hui ? Je trouve que le rap d'aujourd'hui, il évolue avec son temps et le rap d'aujourd'hui, il est bon aussi. Tu vois, il faut respecter cette nouvelle génération qui apporte quelque chose de nouveau, de différent. On ne peut pas faire le rap d'avant, en 2022. Sinon, il y a quelque chose, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de... Il n'y a pas d'évolution. Maintenant, ce qu'on peut reprocher au rap d'aujourd'hui, en fait, c'est peut-être de trop inciter cette jeunesse-là à aller peut-être dans le mauvais chemin. Tu vois, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des rappeurs qui incitent cette jeunesse-là à aller dans le mauvais chemin, alors qu'ils n'incitent pas leur propre enfant à aller dans le mauvais chemin. Tu vois, et c'est ça qui est dommage, quoi. Non, je cible personne, je cible... Aujourd'hui, la plupart des rappeurs, aujourd'hui, ils sont beaucoup, comment ça s'appelle, ils sont pères de famille, hein. Voilà, ils ont la vingtaine passée, mais ce qu'ils peuvent inciter les jeunes à les écouter, ils n'inciteraient pas ça à leurs enfants, à eux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça te ferait mal de voir ton enfant mal tourner, quand même, non ? Ben oui. Tu te rejouis toujours du malheur des autres, mais tu ne te rejouis jamais de ton malheur à toi, hein. Donc, si tu n'aimes pas le malheur des autres, ne le provoque pas pour les autres aussi, tu vois, je veux dire. Si tu n'aimes pas ton malheur, ne le provoque pas pour les autres. Et c'est dommage parce que... J'ai l'impression qu'à chaque fois que quand on parle de quelque chose, les gens, ils pensent qu'on cible un seul rappeur. Et souvent, ce rappeur, les gens pensent toujours que c'est Booba, c'est Booba, c'est Booba. Hé, il n'y a pas que Booba comme rappeur. Booba, ce n'est pas le seul rappeur qui incite la jeunesse. Il y a plein de... Hé, tous ces rappeurs, ils incitent la jeunesse à mal tourner. Quand tu vois des rappeurs en train de rapper et en train de fumer la drogue en direct dans leur clip, ce n'est pas bon. Moi, quand je vois mon fils qui a 13 ans, qui dit « Papa, j'ai envie de te faire comme ce rappeur. » Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, je vais dire « C'est dommage. » Maintenant, ce que j'aime bien dans ces rappeurs-là aussi, c'est que tout cet argent qu'ils font, c'est à partir du moment où ça leur sert à se développer, à développer un commerce, à enlever maman des blocs, à investir, à devenir meilleur demain, oui, devenez des rappeurs, devenez des entrepreneurs investissez. Oui, faites quelque chose de bien. Mais, votre rapp-là peut pousser parfois certains jeunes à divaguer et à prendre un chemin que peut-être, s'ils n'avaient pas écouté des paroles malsaines, ils auraient peut-être emmené vers un chemin plus sain. Maintenant, tu as vu, on préfère toujours écouter celui qui va faire le mal que celui qui va faire du bien. parce qu'on a l'impression que le mal est mieux que le bien, alors que le bien est mieux que le mal. Tu comprends ce que je vais dire ? Et c'est vraiment dommage, tu as vu ? Peut-être que mes paroles, de la manière que je le dis, ce n'est pas bon ou c'est un peu trop violent et je n'arrive pas bien à l'exprimer. Mais je trouve que c'est dommage que cette jeunesse-là prenne toujours le mauvais chemin alors qu'on a énormément de choses à faire. Et moi, j'aimerais remercier des frères à moi tels que Lamal, Pistolero, de Génération. Donc, aujourd'hui, grâce à lui, en même temps, je suis aussi chroniqueur chez Génération. J'aimerais passer un big up à mon frérot Hal, voir le premier qui est justement un mec génial. Et voilà, c'est vraiment tous ces gens-là, big up à Morsail, big up à tout le rap français et restez connectés, il y a une artiste qui s'appelle Sindel qui est en train d'arriver entre l'Angleterre et la France. Je pense que vous n'êtes pas près de la famille. C'est votre gars, votre beau tonton Marcel pour Mediapark. Abonne-toi.